alors aujourd'hui après avoir changé les quatre bougies le moteur tourne un tout petit peu mieux mais toujours les mêmes problèmes les mêmes symptômes des trous à bas régime au régime on peut dire que tout va bien bon au moins ça fait un problème d'éliminer c'est fait c'est fait comme on avait des vieilles bougies qui datait de je ne sais quelle date alors aujourd'hui je vais tester ce produit à soi disant c'est un produit fantastique magique le contenu n'est pas sponsorisé alors qu'est ce que ça raconte élimine les dépôts et résidus du moteur on va voir ça tout à l'heure le moteur est pourri de merde nettoie de manière fiable et rapide les circuits d'huile bon comme je pense que c'est bien crassé ça devrait être utile assure une alimentation optimale en huile élimine tous les dépôts à l'intérieur du moteur et dans l'ensemble du circuit d'huile assure l'approvisionnement optimal en huile évite l'endommagement du moteur formule à base d'huile pas d'endommagement des joints d'étanchéité ou des composants du moteur ne contient pas de solvant peut donc être éliminé avec les huiles usagées bon donc on va tester ce produit là et on va voir ce que ça donne parce que j'ai eu beau chercher à peu près partout notamment principalement sur youtube et qu'est ce qu'on trouve alors pour moi des contenus publicitaires du genre les produits ils sont bien j'ai testé ils sont bien oui d'accord bon bah c'est bien on peut avoir des images en avant après un résultat non pas de résultat pas d'avant après bon bah moi j'appelle ça de la publicité c'est pas c'est pas c'est pas un test de produits j'appelle pas ça un test de produits qu'on fait un test de produits on montre ce qui se passe donc aujourd'hui on va tester le produit alors j'ai une huile qui à 150 km curieusement n'est ni jaune ni orange elle est grise alors pourquoi elle est grise bien la réponse n'est pas très compliqué en fait on voit bien l'huile est vraiment grise on a l'impression c'est une huile j'ai quand même assez l'habitude de regarder les niveaux d'huile et en général au bout de 1000 km j'ai jamais une huile comme ça alors c'est quand même surprenant alors pourquoi l'huile est grise et bien justement le problème il vient de là en fait le seul accès qu'on peut trouver c'est celui ci et si on regarde à l'intérieur qu'est ce qu'on a sur les parois voilà donc là il est clair que la coloration de l'huile vient tout simplement des parois qui sont dégueulasses et là on peut on peut pas dire que le moteur est une huile parfaitement propre puisque l'huile a beau avoir 150 km en fait les dépôts sont collés partout sur les parois de l'intérieur du moteur et ça se décolle petit à petit et ça colore très rapidement l'huile qui était pourtant propre alors on va essayer le produit on va voir ce que ça donne évidemment j'espère que l'huile sera bien plus coloré que au départ autrement ça voudrait dire que y'a rien de décoller sachant que c'est censé éliminer tous les résidus et les dépôts d'huile et puis sur le haut moteur j'espère quand même que l'intérieur sera plus propre que ça et c'est enfin là ça peut pas être plus noir c'est vraiment noir on a l'impression que c'est un moteur diesel alors pourquoi c'est noir comme ça j'imagine que la voiture a dû faire de la ville et même si les vidanges ont été faites de temps en temps je pense qu'il ya une vidange qui a dû avoir entre cinq et dix ans peut-être d'espacement et peut-être que la voiture n'a fait que dix mille quinze mille kilomètres mais en fait au bout de dix ans l'huile elle est pourrie quoi faut pas faut pas rêver une huile ça finit quand même par vieillir surtout une huile qui a tourné une huile qui une huile qui ne sert pas un moteur qui ne tourne pas l'huile l'huile ne bouge pas trop ne se dégrade pas mais un moteur qui tourne de temps en temps même si la voiture ne roule que très peu et très peu encore ça veut dire quoi ça veut dire quelques kilomètres mais quelques kilomètres en ville en fait ça peut faire ça peut faire un trajet d'une heure sachant que c'est une voiture qui était en ville donc en région parisienne j'imagine que la voiture faisait souvent première deuxième et puis après est ce que vraiment elle roulait en cinquième on sait pas donc voilà je je fais chauffer le moteur je mets le produit et on va voir ce que ça donne sachant que faut faire chauffer l'huile au maximum pendant 15 minutes bien évidemment je vais couper et je vais reprendre la vidéo après ça j'ai mis tout le contenu du flacon jusqu'aux dernières gouttes là je vais refaire tourner le moteur 15 minutes il a dû tourner environ 15 minutes le moteur est bien chaud je refais tourner 15 minutes et ensuite on va pouvoir constater si le produit agit ou si ça absolument rien fait et dans un second temps je ferai la vidanche pour voir si l'huile est exactement comme tout à l'heure c'est à dire un peu grise alors le moteur a tourné 15 minutes environ avec le produit alors à peu près au ralenti on va comparer la couleur de l'huile et quelle couleur je dirais qu'elle est grise comme tout à l'heure conclusion j'ai peur que le produit soit tout aussi efficace que que de l'huile moteur on va regarder là dedans ce que ça donne un peu de chance ça doit être chaud et bien sûr je dirais que la paroi est tout aussi dégueulasse que tout à l'heure alors est ce que le moteur est propre déjà j'ai envie de dire non donc voilà les youtube heures qui nous vendent un produit miracle et bien comme vous pouvez le constater à gauche avant et à droite après c'est pareil je vois pas de différence donc c'est du bidon c'est pour vendre des produits comme d'habitude soit disant on fait pas de la pub mais bon quand on vend des produits qui soit disant marche bien et que l'on dit vous trouverez les produits sur mon site bon bah voilà c'est pour faire de l'argent parce que tout compte fait quand on les teste les produits c'est pas concluant je vais vidanger mais je vois même pas l'intérêt c'est ça sert à rien alors là ça m'a coûté un filtre à huile un bidon d'huile plus le produit ça en fourniture j'en suis à 40 plus 50 et le produit 20 autour des 70 euros plus le temps perdu si je fais les comptes ça fait un gros billet de perdu pour un produit qui soit disant marche très bien et ça fonctionne pas du tout alors merci les mythos comme d'habitude après avoir vidangé l'huile moteur je pouvais pas rester sur une idée aussi mauvaise d'un produit comme ça de nettoyage alors qu'est ce que j'ai fait j'ai recommencé une deuxième fois pour laisser une seconde chance une seconde chance au produit alors j'ai ouvert ça et j'ai reversé l'huile de vidange qui était pas très sale puisqu'elle était toujours dans le même état à peu près dans cet orifice et là je peux pas faire plus quoi pour aider le produit là je vois pas ce que je peux faire de plus quoi j'ai relaissé le moteur tourner 15 minutes donc là je dirais que si si l'huile est toujours dans le même état c'est à dire grise et non noir mais s'il y a toujours de la crasse partout c'est que ça marche pas du tout on est censé faire tourner le moteur 15 minutes le moteur a tourné plus de 30 minutes et puis bah je dirais que c'est pareil alors c'est bien de dire que les produits de nettoyage c'est efficace que ça marche bien que je l'ai testé et que et que je le recommande oui ça c'est ça c'est bien pour faire vendre un produit surtout quand on en vend et qu'on a une marge dessus c'est très bien c'est sûr c'est le but du jeu faire faire du chiffre et puis c'est le commerce mais voilà je suis désolé quand on teste le produit dire que le moteur est propre impeccable moi j'appelle pas ça propre ni impeccable c'est c'est pour moi c'est aussi sale qu'avant et puis c'est pas ça le pire c'est que c'est que l'huile me semble pas plus noir qu'avant donc à partir de là c'est que du dépôt il y en a pas dans l'huile il y en a pas plus qu'avant ce qui veut dire que le nettoyage il est très 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 superficiel alors là je me suis dit je remets l'huile en haut au moins c'est sûr c'est bien habibé il y a quand même 3 litres et demi de produit qui est passé par le haut on peut pas dire j'ai même mis quelques coups d'accélérateur je me suis dit on va mettre un peu de pression on va faire remuer tout ça ça marche pas ça marche pas ça marche pas c'est je suis désolé hein je peux pas faire plus j'ai laissé une deuxième sens au produit alors ok le moteur est crasseux on n'a pas l'historique peut-être il a fait vingt mille kilomètres sans visange peut-être mais le produit de nettoyage il est pour il est quand même fait pour nettoyer un moteur crasseux sale un produit de nettoyage pour nettoyer un moteur propre sert à quoi donc on va nettoyer la crasse propre ah ouais bah autant faire une vidange et puis basta c'est je vois pas trop l'intérêt quoi de mettre un produit de plus on fait une vidange on change huile on attend bien que l'huile s'écoule et puis on remet de l'huile propre et puis on obtient bon résultat je vois pas l'intérêt de mettre un produit en plus de prûler de l'essence faire chauffer le moteur enfin bref perdre son temps pour utiliser un produit qui coûte cher et qui sert à rien donc j'aurais aimé un résultat différent j'aurais aimé quand même avoir avoir autre chose que ça quoi après nettoyage voilà désolé mais ceux qui vendent les produits de nettoyage comme étant des produits miracles bah c'est pas vrai bon et bah ça m'aurait coûté 70 euros et puis quelques heures de boulot mais bon j'aurais déjà essayé en tout cas les bougies remplacer me donne un meilleur résultat que ça puisque le moteur tourne un peu mieux mais à bas régime il a du mal à prendre des tours il pétouille toujours sachant qu'au régime ça marche très bien vraiment très très bien ce qui est relativement rassurant et bah je termine la vidange ou plutôt je refais la vidange je remets de l'huile et c'est beau comme ça et terminer les pseudo produits de nettoyage miraculeux